Alors qu'elle fait son grand retour au cinéma avec les affamés et les indestructibles d'eux, Louane a pris une décision radicale concernant ses performances chantées dans les films. La musique et le cinéma l'ont révélé. Mais Louane ne souhaite plus poiser ses deux passions. Lauréate du César du meilleur espoir grâce à la famille Bélier en 2014, la chanteuse poussait la chansonnette au centre d'une famille où tous les autres membres étaient sourds. Une expérience qui a apporté un peu plus de notoriété à la comédienne mais qui a également eu son lot de mauvaises surprises, comme ce froid notable entre elle et Michelle Sardou. Est-ce la raison pour laquelle elle refuse désormais de chanter dans ses films ? Aujourd'hui, j'ai décidé que ma carrière dans la musique, c'est ma carrière dans la musique et ma carrière dans le cinéma, c'est ma carrière dans le cinéma. Je n'ai pas envie de croiser les deux, j'ai adoré le faire, a expliqué Louane au micro de 7 sur 7. Je veux faire ma musique. Je suis chanteuse, je suis musicienne, je compose, j'écris, ça. M'appartient. Quand je chante mes chansons, je suis à poil. Ce n'est pas un rôle. C'est moi. Je n'ai plus. Envie que cette voix qui me sert en tant que Louane serve à autre chose, a précisé l'interprète de si j'étais là. Louane est à l'affiche des affamés qui sort ce mercredi dans les salles françaises. Elle y incarne une jeune femme de 21 ans bien décidée à changer les choses pour elle et ses amis en galère. L'actrice prête également sa voix à Violette par « L'adolescente des Indestructibles 2 ». Une double actualité enchantée mais purement liée au 7e art. Crédit. Photos, Koadik Girek, Best Image, Louane et Mera. Rejoignez vos amis et la communauté la plus glamour. Connexion, Facebook, 10 contenus en avant-première. Échangez avec l'équipe de Galette. Plein d'autres et surprises.